Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. On a beau dire que la mort fait partie de la vie, la perte d'un proche est toujours une épreuve difficile à surmonter. Nos invités en ont fait la douloureuse expérience, tous ont eu le sentiment d'être amputés d'une partie d'eux-mêmes le jour où ils ont perdu celui ou celle qui était comme leur double, leur jumeau. Alors comment se faire à l'idée que l'on va traverser sa vie seule et non plus à deux ? Et bien c'est la question que nous nous posons aujourd'hui dans toute une histoire et on va ouvrir la première partie de notre émission quand l'un part et l'autre reste. Nous allons saluer Brice pour commencer. Bonjour Brice. 22 ans, comment définiriez-vous la relation que vous entreteniez avec lui ? Une relation fusionnelle. Qui est-ce semblable l'un et l'autre ? On se ressemblait comme... Alors on vous voit là tous les deux en photo, qui est qui ? Oh ils sont mignons. Même moi j'ai du mal. C'est vrai ? Oui, oui. Je suis à gauche. Qui a définitivement bouleversé. On a conduisé et on a percuté un... Mais moi tout de suite j'ai senti que... Les gens ont peut-être vécu la même chose que moi. Voilà. Depuis 12 ans ? A évolué. Sauf que quand on range quelque chose, forcément... Lorsqu'on a préparé l'émission, que vous avez carrément zappé votre frère au début. J'imagine que c'était une manière de vous protéger justement. Oui, en plus... Surtout ne grattez pas ma douleur, quoi. Oui, c'est complètement ça. Pallier cette douleur, comment vous avez compensé ? Comme je disais, je me suis perdue de mon frère, j'ai deux petits-enfants. J'ai besoin d'avoir... Au présent, être dans la fuite et les projets. Complètement. Vous allez bien ? Vous êtes un peu ? Et de réfléchir un peu ? Très, très émouvant, Brice. Vraiment émouvant. Et vous avez bien fait de voir Gemma, puis qu'il n'y a pas sa sœur à côté. Jumel, quels détails vous ont déjà interpellé dans son comportement, par exemple ? Gemma, elle fait voir que... Enfin, j'ai toujours tout de suite vu qu'elle n'était pas bien. C'est parce qu'elle fait beaucoup de crises. Il faut sans cesse la rassurer. Toujours là, à lui dire, on lui dit toujours qu'on l'aime et tout. Et puis là, une semaine avant la Toussaint, elle a pris ma chaîne. Elle me l'a collée contre la bouche et puis... Pas le désir. L'arrivée, j'ai pas... Au fond, il y a moi qui n'ai pas arrivée. Venir comme il était avant. Ouais, et est-ce que vous le regrettez de ne pas avoir une enfant ?